Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la solution numéro 16 qui portera sur l'outil Extrude. Dans cette vidéo, nous allons enfin voir la gestion de l'outil Extrude. Cet outil est juste indispensable pour la création de nos super objets. Nous verrons les différences de fonction de l'outil Extrude afin de dessiner le super modèle. On s'amusera à dessiner de nouveau une table et une chaise. Oui, je sais, la même rengaine, mais c'est pour votre bien. Il faut bien comprendre que plus vous allez connaître le logiciel, plus vous saurez modéliser vite. Pour finir, on s'amusera à créer un verre à pied avec l'outil Extrude, plus un dessin de type Blueprint afin d'avoir un gabarit. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici nos Blenders avec le fameux cube, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, comme je vous le disais, c'est de créer une table. Mais avant, je vais vous expliquer un tout petit peu comment celui-ci fonctionne. Donc si on se met en mode édition, et que j'appuie, admettons, je vais faire CTRL TABLE afin de sélectionner une face, j'appuie ici. La touche E va permettre tout simplement d'extruder. Alors vous voyez, je fais ça, et automatiquement, vous voyez, ça me crée une face. Donc si je prends une définition par rapport à un livre qui s'appelle la 3D libre avec Blender, là je vous montre l'image pour pouvoir s'y voir de quoi il en retourne. Il est noté. Cet outil va consister à générer un volume allongé pour donner une forme tridimensionnelle à la facette d'origine. Donc en résumé, regardez, si je prends par exemple un vertice, donc vertex, vous voyez, je fais E, je vais pouvoir automatiquement, vous voyez, celui-ci va faire comme une copie, mais va créer une arête entre les deux. Si maintenant je prends les deux et que je fais E, celui-ci va créer, en fin de compte, différentes arêtes afin de créer une face. Et si maintenant je prends la face, vous voyez, je clique comme ça et que je fais E, celui-ci va me créer un volume. Donc vous l'aurez compris, l'outil extrude est vraiment très pratique pour faire des très belles choses. Donc là, dans ce cas précis, on ne va pas faire grand-chose, vous allez pouvoir, vous voyez, tout simplement tirer votre élément selon l'élément que vous voulez. Alors vous pouvez, si vous voulez, forcer aussi l'extrude. Là, par défaut, il se met toujours par rapport à la longueur, vous voyez, par rapport à l'axe X, on va dire. D'accord ? Mais si vous voulez, par exemple, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va sélectionner cet élément-là, on va faire un élément comme ça. Imaginons, je voudrais que maintenant, ma vue fasse ça. Comment peut-on-nous faire ? Regardez, je sélectionne maintenant ma face, je veux extruder. Si je fais E, E pour extruder, celui-ci fonctionne. Mais moi, je voulais qu'il continue sur l'axe X, c'est-à-dire l'axe rouge. Là, vous faites tout simplement E, X, une fois, et regardez, automatiquement, votre extrude se fera sur l'axe X. Donc ce qu'on appelle faire une forcée sur un axe, on appelle ça une contrainte, tout simplement. Je ne vous expliquerai pas tout au niveau de l'extrude, car il y a beaucoup, beaucoup de choses à connaître. Et je préfère y aller tout doucement. Quoi qu'il en soit, voici la première chose qu'on peut faire en extrude. Ce qui est très intéressant aussi sur l'extrude, c'est que regardez, si vous faites E et S, vous allez pouvoir faire, voyez, une espèce, c'est un peu comme équivalent à I, où vous pouvez recréer une nouvelle face, rappelez-vous. Si maintenant je fais, je tire dessus, voyez, là, on a un truc qui ne va pas, parce que, en fait compte, il va déplacer la matière, mais il n'y a pas d'extrude. Donc je fais POM Z, ou CTRL Z pour revenir, et je refais encore E. Je fais E et je fais X. Et là, voyez, on va pouvoir faire un trou. Donc l'extrude, vous l'aurez compris, va permettre de créer des trous dans la matière, en l'occurrence. Faisons un exemple concret. Regardons maintenant l'extrude. Donc là, si vous voulez, cet extrude, il est ici. On appelle ça l'extrude région. Vous voyez, si à chaque fois que je prends une face, je fais extrude région, automatiquement, il me dit, ok, tu veux tirer la face sur l'axe Z, je fais mon élément. Parfait. Vous avez ce qu'on appelle aussi l'extrude individuelle. Par exemple, je vais sélectionner celle-là et celle-là. Je fais un extrude individuel, on va pouvoir tirer les éléments. Bon, ce n'est pas le bon exemple. On va faire ça différemment. On efface. Shift-C. Et je crée avec une UV sphère. Exactement comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Je me mets en mode édition. Et je vais sélectionner différents éléments. Vous voyez, là, 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 et là. L'extrude, normalement, si vous voulez, en mode région, vous voyez, ils sont liés et ils vont aller dans la même direction. Je fais Pomme Z et maintenant, je fais Extrude individuel. Vous allez voir, c'est complètement différent. Celui-ci, en fin de compte, étant individuel, pour chaque élément, puisqu'il est par rapport à une orientation de face, il va aller dans différents endroits. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire des effets assez intéressants. Regardez, je fais Pomme Z, par exemple. Je sélectionne tout. Extrude individuel. Et vous voyez, je fais quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on a quelque chose d'assez sympathique. Après, c'est toujours pareil. Amusez-vous à manipuler. Faites des tests. Essayez. Je n'ai pas la science infuse. Loin de là. J'essaie juste de vous expliquer comment fonctionne cet outil. Et c'est tout. Faisons maintenant un exemple concret. Donc là, je vais effacer. Alors, pardon, je me mets en mode objet. J'efface. Incidément, il ne veut pas. X, j'efface. Parfait. Repartons sur notre fameuse chaise et table. Eh oui, je sais. Encore une fois. Donc là, n'oubliez pas de faire Shift-C afin d'être au bon endroit. Très bien. On va créer juste un cube. Rien de plus. On va se mettre en mode de face et en orthogonal. Rappelez-vous, touche contrôle enfoncé afin qu'on le mette à cet endroit-là. Parfait. S, Z. Je diminue au niveau de mon épaisseur. Très bien. Donc là, on va faire un S, X afin de monter un peu ma table. Voilà. Super. Donc là, rappelez-vous une chose importante. On va faire deux Edge Loops. Donc, CTRL-R. Alors, chose que je n'avais pas dit la dernière fois sur les Edge Loops. Vous voyez, on peut le faire ici sur l'axe horizontal, mais aussi vertical. Et ainsi de suite. Un Edge Loops, c'est tout simplement un contour. On va dire un anneau qui va faire le tour de votre objet. Donc là. Pardon, j'ai fait une erreur. Je recommence. CTRL-R. J'en veux deux. Très bien. Donc, on va se mettre ici. Là aussi, on n'est pas dans la précision. Donc là, j'ai cliqué une fois. Je désélectionne. J'appuie sur la touche Alt. GG. Afin de glisser mon élément. Tac. Donc, comme on s'est mis par là. Alors, attendez. OK. On va se mettre par là. CTRL-R. Avec la molette, afin que j'ai deux éléments. Je vais mettre à peu près ici. C'est à peu près. Là, on n'est pas du tout dans la précision. GG. Je déplace mon élément. Juste pour vous montrer que rapidement, on va pouvoir créer notre élément. Sauf que là, ça ne me va pas. Donc, je vais modifier. GG. Voilà. On est quand même une espèce de carré. Parce que sinon, ça fait moche. GG. Voilà. Parfait. Maintenant, je me mets en mode face. Et je vais sélectionner mes différents éléments. Vous l'aurez compris. Grâce à l'extrude, on va pouvoir créer très rapidement nos pieds de table. Vous voyez. Tout simplement. Je me mets en 1. Je me mets en mode objet. Et je vais faire en sorte de le déplacer ici. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un copier-coller. Shift-D sur l'axe Y. Je me mets ici. Ensuite, vous allez faire un SX. Afin de diminuer celui-ci. Et on va faire un SY. Afin d'avoir, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, on va faire SZ. Oups. Pardon. Afin d'avoir un semblant de chaise. Bon, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait. Mais c'est juste pour vous expliquer la façon de faire. CTRL-enfoncé. Et là, on va se mettre. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste, c'est quoi ? C'est le dossier de la nouvelle chaise. On se met ici. On sélectionne les éléments qui sont le premier, le deuxième et le troisième. Touche E enfoncée. Et là, vous voyez, je vais pouvoir créer mon dossier. Et voilà. En deux coups de cuillère à peau, on vient de créer tout simplement notre élément. C'est-à-dire notre chaise et notre table. Ou un bureau, on va dire. Bon, ce n'est pas très grave. Ce qui va être beaucoup plus intéressant avec l'outil Extrude, c'est qu'on va pouvoir dessiner très rapidement des objets. Alors là, c'est intéressant. Vous allez voir, on va récupérer ce qu'on appelle un blueprint. Donc, si on regarde au niveau du blueprint, si on va sur Google, vous tapez tout simplement glace. Alors, tapez plutôt des mots-clés en anglais. C'est plus facile pour retrouver des informations. Un blueprint, c'est quoi ? C'est tout simplement souvent une image sous différentes vues. Ça peut être vue de dessus, vue de dessous, vue de face, et ainsi de suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tout simplement un gabarit. Vous voyez, je tapais glace blueprint. Je tombais là-dessus. Donc là, l'adresse, vous la récupérez ici. C'est dans frdepositophoto.com. Mais bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Et on va, grâce à cette image, pouvoir la redessiner. Donc, regardez, je repars dans Blender. Je vais faire en sorte de créer un nouveau fichier. J'active mon Start Display. Et en fin de compte, vous voyez ici, quand vous êtes dans cet élément-là, vous tapez sur N afin d'accéder à la propriété. Et vous accédez à ce qu'on appelle le background image. Donc, vous cliquez ici. Et vous cliquez sur la petite flèche. Vous cliquez sur Add image. Et là, on va choisir l'image qui nous intéresse. Donc, moi, j'ai déjà mon image. Je clique ici. Et je fais Open image. Donc là, pour l'instant, votre image, vous ne la voyez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, à cet endroit-là, on va pouvoir définir beaucoup de choses. En l'occurrence, votre image, à quel endroit se trouve-t-elle ? Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Retenez, pour l'instant, on verra ça bien plus en détail plus tard, mais vous avez All View. Donc, si on se met en 1, attention, votre vue ne sera vue qu'en mode orthogonal. Et surtout pas perspective. Donc, votre image, vous voyez, si vous bougez comme ça, là, dès que je bouge, je suis en mode... je suis en une espèce de faux 3D, même si c'est marqué ortho au-dessus. Pensez vraiment à appuyer sur 1 au niveau de votre pavé numérique, et là, vous aurez ce qu'il faut. Donc là, je supprime mon cube. Ma petite croix allait au bon endroit. Sinon, vous faites Shift-C. Et on va créer un cercle. Donc, vous tapez Shift-A, et on va faire Circle. Ici, vous regardez, on se met en mode édition. Parfait. Ce qu'on va commencer à faire, c'est remplir le verre. Donc, on appuie sur F. Tout simplement. Ensuite, on réappuie sur 1 du clavier numérique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on aimerait que notre image, c'est-à-dire que notre référence, soit au niveau de notre cercle. Donc, ici, vous voyez, on a différents éléments. On a Y et X. Et en appuyant ici, on va pouvoir bouger notre image. Alors, ce n'est pas très précis. Là, on est à 3. Si je ne me trompe pas, c'est 3,15. Donc, vous tapez 3,15 simplement dedans. Voilà. Parfait. Et c'est là que vous allez attaquer avec l'outil Extrude. Vous tapez E, tout simplement. Automatiquement, celui-ci est sur l'axe Z. Encore une fois. Alors là, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. On ne va pas voir ce qu'on fait. Donc, vous mettez en mode transparence. Z. Je me mets bien pour ici voir ce qu'il en est. Voilà. Je zoome. J'appuie encore une fois sur E. Là, c'est une histoire d'habitude, les extrusions. Vous apprendrez au fur et à mesure à jouer avec et vous apprendrez à en mettre plus ou moins. Vous allez voir, on va rajouter des Edge Loops pour faire quelque chose de plus sympathique. Mais c'est une habitude. Donc, je rappuie encore une fois sur E. Ça suffira. Pourquoi ? Parce qu'on va rajouter maintenant des Edge Loops. Donc ici, par exemple, il en faut 2. Donc, je fais CTRL R, molette de ma souris et j'en fais 2. Parfait. Ici, on peut en mettre 1. Voilà. Ici, on va en mettre 1 aussi. Ici, on va en mettre 2. Et ici, on va en mettre 2 aussi. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce sera tout simplement, comme j'ai expliqué à la fois au niveau de la sélection, on appuie sur B, on sélectionne l'ensemble et juste avec S, pour resizer, puisque on est bien centré au niveau de votre modèle, vous allez pouvoir, à chaque fois, en appuyant A, dé-sélectionner, B, sélectionner tous les éléments et vous allez faire un par un comme ça. Vous voyez ? On fait de même pour ici. Et vous voyez ? Un par un, on va faire ça comme ça au fur et à mesure. Là, vous voyez, on commence à faire le pied. On peut zoomer pour bien voir ce qu'il en est. A, B, et ainsi de suite. Il y a d'autres manières de faire, bien évidemment, qui sont plus rapides et plus précises, mais chaque choix en son temps. J'aime bien vous montrer les choses d'élément par élément, détail par détail, afin que vous compreniez bien les bases. Je reviens toujours sur les bases, les bases, les bases. Ça me paraît très, très important. Donc, je continue. B, S, afin d'avoir notre élément. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne me va pas. Donc, je fais GG. Rappelez-vous, c'est un edge loop. Et je le bouge. Parfait. A, B, je reprends mon élément, je scale. A, B, vous voyez, c'est toujours pareil. Alors, j'aurais pu accélérer la vidéo, mais ça va aller assez vite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je scale. Vous voyez, on suit, en fin de compte, le profil de notre verre. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça pourrait être pour un robot, ça pourrait être pour un objet qui soit sous différentes vues. Là, encore une fois, c'est votre imagination qui pourra faire la suite. Croyez-moi, l'imagination, moi, j'en ai. Donc, j'ai toujours des choses à faire. Donc là, on arrive à la fin. Donc, B. Alors, pour ceux qui se posent la question des jouets qu'il y a derrière lorsque je me filme, c'est tout simplement que ma femme est assistante matanelle, donc elle a énormément d'enfants. Enfin, elle a énormément de jouets, pardon, et elle garde les enfants. Ce qui sous-entend qu'il y a beaucoup de jouets. Ce qui me permet justement de dessiner plein de choses. Par exemple, pour mes courses sur Sculptris, je me sers beaucoup de ces petits jouets qui me permettent de dessiner et de montrer comment utiliser cet outil. Voilà, c'était la petite aparté. Donc là, je fais S et on arrive à la fin. Alors, il n'est pas parfait si on regarde comme ça. Vous voyez, il n'est pas terrible. Enlevons ce qui va bien. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est on va se mettre en mode face et on va supprimer cette face. Tout simplement. Voilà. Ici, ce qu'on peut faire, c'est avec la touche Alt enfoncée, on se met en mode Edge et on va sélectionner. Vous voyez, tout simplement ça. On fait un F, I, il se doit créer une petite face et voilà. Et on peut faire, par exemple, de même ici. Donc là, on se met en mode face. On clique ici, I, encore une fois. Et puis, on peut faire, par exemple, un petit renfoncement histoire de faire sympathique. Mais là, c'était juste un exemple. Si on se met en mode, là, vous voyez les facettes parce que vous êtes en mode, rappelez-vous, on est en mode flat. Si je clique sur Smooth, vous voyez, on est plutôt intéressant. Donc, on a déjà un verre assez sympathique qui pourra être positionné, par exemple, sur le bureau que je vous ai montré la dernière fois avec la chaise. Il y avait, de mémoire, un bol et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fin de compte, l'outil Extrude mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on utilisera la touche Control et grâce à l'outil ou la fonction Spin, on pourra faire un verre mais vous verrez d'une manière un peu différente. Là aussi, je vais vous expliquer les différentes manières de faire. C'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !